... D'abord, l'intelligence artificielle, souvent, ce qu'on met autour de ça, c'est beaucoup de fantasmes. Beaucoup de ce qui tient de l'intelligence artificielle est lié au traitement de la donnée et au système prédictif. Alors, moi, d'abord, ce que je note, c'est que peut-être pour une des toutes premières fois dans la relation de l'État avec ses citoyens, le ministre de la Santé, en début de crise, a montré des modèles prédictifs épidémiologistes. C'est la fameuse courbe qu'on doit aplatir. Et pratiquement tous les jours, le traitement de la donnée est un élément de prise de décision des politiques et en matière sanitaire. Puis après, effectivement, l'intelligence artificielle, elle ne va évidemment pas résoudre la totalité de cette crise. Mais elle peut contribuer à certaines avancées. Moi, je vois deux thèmes, principalement. Le premier, c'est l'aide à la détection des meilleurs traitements, puisqu'en fait, on peut analyser de très nombreuses variables de médicaments existants pour essayer de prévoir leur efficacité curative. Et puis un autre sujet, ça va être dans le déconfinement, sur l'évolution des transports, la prédiction, le cas échéant d'une deuxième vague épidémique. Eh bien, le traitement de données par l'intelligence artificielle peut permettre ce genre de choses. J'ajoute un point, parce que c'est récent, l'utilisation de robots conversationnels intelligents, on dit chatbot en anglais, qui permettent, à partir de questionnaires relativement simples, de détecter ou pas, avec une certaine probabilité de risque, si une personne a été atteinte ou pas, et d'en déduire aussi des politiques sanitaires. Donc oui, oui, évidemment, l'intelligence artificielle, c'est un outil parmi d'autres pour essayer de lutter contre les conséquences de cette crise. Merci à vous, et puis bonne continuation, bon courage à tous et à toutes, et prenez soin de vous.